100% Seine-et-Marne, plongée au cœur d'un territoire en mouvement avec le département de Seine-et-Marne. Bienvenue dans 100% Seine-et-Marne. Chaque mois dans ce nouveau rendez-vous, on vous emmène à la découverte du département pour vous en dévoiler de nouvelles facettes. Oubliez, le Brie est le plus grand parc d'attractions d'Europe. Le 77 est une terre d'innovation, de solidarité, d'industrie, dans un décor de carte postale qui conjugue nature et patrimoine. Alors suivez-moi, aujourd'hui, place aux initiatives, direction la Chapelle-la-Reine. Ici, c'est à la jeunesse que le département s'adresse. Nous sommes au Collège Blanche de Castille. Nous avons rendez-vous avec la principale pour parler harcèlement scolaire. Comment met-elle en place le dispositif imaginé depuis la rentrée par le département ? Nous serons aussi aux côtés des élèves. Ils viennent tout juste de visionner un film tourné par le département de Seine-et-Marne dans leur établissement. Comment ont-ils réagi aux paroles des victimes ? Ils vous le diront. Et puis, le président du département nous attend pour détailler avec lui le dispositif global qu'il a imaginé. Bonjour Jean-François Parigi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dites-moi, il y a déjà un plan national mené par l'éducation nationale contre le harcèlement. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vouloir justement faire quelque chose de sur mesure pour votre département ? Est-ce qu'il y a eu une histoire, un déclic, quelque chose qui s'est passé ? Alors, il y a eu un déclic. Ce n'est pas une affaire personnelle. Je n'ai pas eu à vivre personnellement la problématique du harcèlement scolaire. Mais par contre, en tant que député, j'ai été amené à voir une maman dont l'enfant avait été victime du harcèlement scolaire. En même temps, l'Assemblée, on était en train de réfléchir sur la nouvelle loi sur les réseaux et tout. Je me suis dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas rester comme ça. J'ai eu la chance d'être élu président de ce département. Mais je me suis dit, si on pouvait travailler en équipe, là. Alors, autour de nous, juste à côté, il y a cette affiche. Regarde, écoute, parle. Le collectif fait la différence. Hashtag non au harcèlement. Et puis, on voit des petits oiseaux. Ce n'est pas un hasard. Ça fait référence aux réseaux sociaux. Vous en parliez. C'est un artiste local. Et ça, ça vous tenait à cœur qui a fait cette affiche. Parce qu'il y a besoin de cette proximité aussi pour être sensibilisé. Il y avait besoin de cette notion de l'équipe. Je vous l'ai dit tout de suite. Donc là, c'est un jeune artiste qui l'a fait. Je trouvais que tout était là. Tout était résumé, bien sûr. Regarde, écoute, parle. Mais aussi, tous ces symboles. Et puis après, on a été plus loin. On a voulu aussi, on a un film qu'on a monté, que ce soit une équipe des jeunes sénémarnés, qui soient à la fois acteurs, mais qui soient aussi réalisateurs. Dès la rentrée, vous aviez pris soin d'aller à la rencontre des élèves, des enseignants dans les établissements pendant deux jours. Alors, vous êtes allé à Lysi-sur-Ourque, à Shell, à Mitrimori, à Cérisse, mais aussi au Mets-sur-Seine, à Soupe-sur-Loin. Ces rencontres, c'était important justement pour montrer cette proximité ? Je voulais absolument déjà avoir le ressenti des enseignants de l'éducation nationale, mais aussi commencer à avoir un début de dialogue avec les collégiens. Et c'est là que je me suis dit, on a bien fait. On a bien fait de faire cette campagne. Et tout de suite dans la foulée, j'ai réuni à la fois le monde associatif, puisqu'on n'est pas seul aussi. On a des associations qui, là, depuis des années, œuvrent contre le harcèlement scolaire. Et notamment Marion Lamintendu et Nora Fraisse, qui tout un symbole de ce combat. Oui, puisqu'elle a perdu sa fille en 2013. Je voulais montrer vraiment qu'en équipe, on allait essayer, je dis bien, on allait essayer d'entamer un dialogue, et surtout de permettre aux jeunes d'avoir le moyen, à tout moment, de pouvoir s'appuyer sur une épaule. Vous parliez des associations. Justement, il y a des ateliers qui sont prévus avec ces associations dans le dispositif que vous avez imaginé. Quel est le but de ces ateliers ? Le but, c'est partager. Partager leurs expériences. Échanger. À la fois, dans ces ateliers, il y a des enseignants, il y a des parents. Que tout le monde puisse, entre guillemets, dire, voilà moi ce que j'ai connu. Voilà moi la réponse que j'ai pu apporter. Et parfois, la réponse, elle peut venir de l'enseignant, de l'association, bien sûr, qui a tout son passé, qui a toute son expérience. Mais aussi, parfois, de parents qui ont même été victimes. J'ai vu que vous aviez envoyé les informations, les éléments, les tote bags, les flyers à 69 villes de plus de 5000 habitants. Ils ont ce matériel pour communiquer parce que là, on est dans un collège, mais ça s'adresse aussi aux primaires. Mais tout à fait, c'est ce dont je me suis rendu compte. C'est qu'il n'y avait pas simplement les collégiens qui étaient victimes, mais dès la primaire, dès la plus petite classe. Certains vont jusqu'à me dire, parfois même en maternelle, on commence déjà à être victime du harcèlement scolaire. Eh bien, j'ai voulu absolument sensibiliser l'ensemble des mères et leur dire, on est là, on peut vous accompagner. On peut partager avec vous l'expérience qu'on est en train d'avoir, d'un point de vue matériel, d'un point de vue support. On est prêt à vous aider. Et les mères ont répondu. Et puis, vous allez mettre aussi, c'est en cours notamment à Ville-Parisie, mais pas seulement, des salles de confiance. Qu'est-ce que c'est que ces salles ? La salle de confiance, c'est la possibilité de se retrouver dans un lieu au sein du collège qui n'a pas un caractère éducation nationale. C'est un lieu un peu privilégié. Et j'ai demandé pour tous les nouveaux collèges de Sénémarne que cette salle de confiance, maintenant, soit intégrée dans le cahier des charges. Ce que je veux absolument, c'est que la victime ne se sente pas seule. Qu'on ait la possibilité pour quelqu'un des victimes de se dire « je ne suis pas toute seule, je ne suis pas tout seul ». C'est ça l'important. Merci, merci Jean-François Parigi. La sonnerie a retenti depuis quelques minutes maintenant et ça y est, les 19 classes sont au travail. Un peu plus de 500 élèves sont scolarisés ici, au Collège Blanche de Castille. Et ce n'est pas parce que nous sommes en zone rurale qu'ils échappent à la question du harcèlement scolaire. Ils viennent tout juste de visionner un film tourné par le département de Sénémarne dans leur établissement. Et Rohan Morvan s'est glissé dans la salle pour y assister. On me harcèle tous les jours, je suis à bout de force. Je n'en peux plus, je veux partir, je veux rentrer chez moi. Ils ont détruit ma vie. C'est bien réglé. Être à l'origine, être la messagère peut-être, qui va permettre de libérer la parole. Oui, c'est pour ça que je fais ce métier. Ça m'a appris à ne pas cacher que quand on était harcelé, parce que quand on cache, ça nous fait encore plus souffrir. On ne meurt pas physiquement, mais à l'intérieur, on se sent seul. Parce que moi, quand j'étais harcelé, je n'ai pas du tout fait de bons gestes. On essayait de se défendre et puis ça ne faisait rien. Le film, il m'a fait penser que le harcèlement, ça peut être partout et nulle part à la fois. Tu peux le voir et ne pas le voir. Et j'ai bien aimé que c'était la danse qui était représentée. Car la danse, ça peut dire beaucoup de choses. Même si ça s'arrête, même s'il n'y a plus forcément des personnes qui font du mal, ça marque un peu, ça laisse des séquelles. Aider les autres. Il ne faut pas les laisser seules. Même si ce n'est pas votre super copain, même si vous ne le connaissez pas, cette personne, elle est en souffrance. Ce n'est pas grave si vous vous trompez. Mais parlez-en. En 2020, 141 cas ont été signalés ici en Seine-et-Marne et la plupart des élèves étaient au collège. Alors comment ça se passe ici au collège Blanche de Castille, justement ? J'ai rendez-vous avec la principale. Elle va tout nous dire. Valérie Vallée, on pourrait se dire qu'ici, à la Chapelle-la-Reine, collège Blanche de Castille, dans une zone plutôt rurale, on est à l'abri du harcèlement. Ça n'est pas le cas ? Ce n'est pas le cas. Quand je suis arrivée il y a quatre ans, un élève, on a découvert, mais on était déjà à quelques mois de la rentrée, un élève qui était harcelé depuis la sixième. Par le même élève, un bon petit soldat, gentil, jamais un mot de travers. En revanche, une fois qu'on a mis le doigt dessus, le petit qui harcelait, il n'y a pas eu moyen de lui faire entendre. Ça a été conseil de discipline. On a des petits oiseaux qui symbolisent Twitter, qui symbolisent le cyberharcèlement. C'est pour ça que c'était important, sur l'affiche du département, de voir l'oiseau Twitter, les téléphones, elle est derrière nous. Du coup, ils s'approprient vraiment ces messages-là ? Les élèves, dès qu'on leur parle de cyberharcèlement, tous savent ce qu'est le cyberharcèlement. La loi qui nous autorise à interdire formellement la sortie du portable du sac, nous aide un peu. Cependant, le cyberharcèlement existe. Il y a quand même énormément d'élèves qui sont concernés et qui reçoivent à minuit, une heure, deux heures, trois heures du matin. Bon, ça ne s'arrête jamais. En quoi les deux dispositifs, phare et celui qui est mis en place aujourd'hui par le département, viennent justement se compléter ? En quoi c'est un atout supplémentaire ? C'est un atout, parce que c'est un phénomène à la fois qui a toujours existé, devant lequel on est quand même un petit peu démuni. Il y a même des parents qui disent à leurs enfants « Mais enfin, défends-toi ! Mais enfin, ne te laisse pas faire ! » Comme si être la cible, ça voulait dire être un peu responsable de ce qui nous arrive. Donc on est tous un peu démunis et je trouve que plus on est, ça rassure nos enfants et nous aussi, dans la mesure où on se dit « Bon, là, action, qu'est-ce que je peux faire ? Vers qui je peux me tourner ? À la fois avec qui je peux échanger ? » Et à la fois, concrètement, comment ça se passe ? J'allais dire à la maison, mais non, au collège. Les élèves reprennent les cours. Nous, on reprend la route. Direction, le mois prochain, le château de Tomry, le château de Rosa Bonheur, figure emblématique du féminisme ici en Seine-et-Marne. Ce sera pour le bicentenaire de sa naissance. C'était 100% Seine-et-Marne, un territoire en mouvement avec le département de Seine-et-Marne.